Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spidey. Et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous ? En tout cas, bien moi écoutez, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction au trailer, cette fois-ci en version française, de Spider-Man 2. Le trailer d'histoire qu'on a eu l'occasion de découvrir ensemble lors du live d'ailleurs. Merci à tous car vous étiez près de 200 en simultané au maximum de cette soirée qui a duré à peu près 4 heures de live. On a réagi ensemble. Donc merci à vous de votre fidélité et de votre soutien aussi également. Et justement, je vous annonce que jeudi prochain à 21h, vous aurez l'occasion de prendre la parole à nouveau, comme on avait déjà fait après le PlayStation Showcase sur un live sur la chaîne. Donc pour ça, il faut rejoindre le Discord. Et dans la section Annonces serveurs, vous avez toutes les informations nécessaires pour participer à ce live. Voilà, on fera tourner comme la dernière fois. Bon bah écoutez, sans plus attendre, on va découvrir ça et je vous donnerai un petit peu mon avis sur cette VF qui, je pense et j'espère, va être super cool. Et puis je vous donnerai aussi mon avis global un petit peu. Les prochaines vidéos, il y aura une prochaine vidéo réaction sur tout ce qui est informations qui a été donnée lors de la précédente, enfin lors de cette conférence et on verra un petit peu tout ce qui va se passer, donc avec les collectors, etc, etc. Et bah écoutez, je vous propose de partir là. Je mets juste un nouveau trailer également ici puisqu'il y en a deux. Il y a le trailer aussi de la PlayStation 5 édition Spider-Man. Et je reviendrai sur cette information-là lors de la vidéo-information. Alors, on va passer du coup en full. Écoutez, on regarde ça et puis je vous donne mon avis après. On écoute tout ça ensemble. Ok, la voix est la même. Incroyable, les visages. Ah ouais, c'est beau. Ah ouais, il y a un gap de ouf. Oh, ah ouais. Oh, MJ, elle a changé. MJ, elle a changé. C'est vrai, ça. On en reparlera après. Oh, la VF de Zanzin. La voix de Mice a changé aussi. Oh, il est vraiment trop fort, Donald. J'ai un nouveau nom pour toi, Craven. Il organise une espèce de chasse. Tu sais que si t'as besoin de moi, je serai là. La voix de Mice aussi a changé. Vous savez pas ce que vous m'avez pris. Tout ce qui intéresse Mice, c'est d'être meilleur Spider-Man. Ça, c'est Ryo ? C'est quoi ce délire avec Pete ? Il n'est pas lui-même. Vous devez l'aider. Oh, le trailer de Zanzin. Je n'ai pas l'intention de te perdre. Ok. Nous allons guérir le monde. Ça, c'était Venom. Ah ouais. Le Venom est fou. Le Venom est clairement fou. Je me répète. Alors, on va juste réécouter. Franchement, le trailer, moi, je vous rappelle. Quand on a vu le trailer ensemble, je trouvais que c'était vraiment un trailer de fou furieux. Retour du GOAT, Donald, pour redoubler, du coup, Peter. Upgrade des personnages, surtout Mary Jane. Justement, ça a été confirmé que c'est toujours la même actrice et c'est toujours le même face model. Donc, c'est assez intéressant à voir. Franchement, Harry. Alors, au tout début, c'est vrai qu'on pensait que c'était un genre de flashback. Mais plus le trailer avance, justement, au moment où il rejoint, du coup, ils sont tous en groupe, là. Ils sont tous en groupe ici. Du coup, ça a du sens que non, ça soit après. Nouvelle upgrade de la coupe de Mice. Ainsi que sa voix. Donc, on peut imaginer qu'il a mué. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit encore Elias qui fasse ça. Elias Chandel. Reste à voir. Mais franchement, les caractères design ont évolué. Moi, je le kiffe bien. Même Pete, c'était la question que beaucoup se posaient. S'il allait vraiment changer. Je trouve que tous les personnages font un peu plus adultes. Encore une fois, le jeu se passe 9 à 10 mois après le dernier jeu. En tout cas, après Mice. On sent qu'il y a quand même... Là, c'est ganky. Par contre, le plus gros changement, ça reste MJ qui fait vraiment plus femme. En fait, j'ai l'impression qu'on est passé de jeune adulte à vraiment adulte tout court. Mice, il n'a pas trop changé visuellement. Il a une couple de beaux gosses. Vraiment... Et Pete, là, tu vois... Pete, ouais, il... Alors, je ne sais pas si c'est le plan. Alors, je ne sais pas exactement. Encore une fois, moi, les trailers, je m'en méfie. Vous savez pourquoi je m'en méfie depuis les trailers de The Last of Us 2. Ceux qui ont fait le jeu, ceux qui ont vu les trailers, vous comprendrez pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Incroyable. Et Pete, ouais, tu vois... Franchement, il fait un peu plus bonhomme. Alors, je sais que certains préféraient encore la version PlayStation 4. Moi, la version PlayStation 4, c'est pour moi la meilleure. Et j'aurais vraiment kiffé s'il n'y avait pas eu ce changement-là, voir ce que ça aurait donné. Mais globalement, je m'y suis habitué. Et on ne peut pas dire que c'est moche, non. Franchement, moi, je m'y suis habitué. Et je préfère cette version-là à la version, du coup, dans la version Remastered, pour le coup. Moi, c'est mon avis perso. Franchement, c'est fou. Là, ça aussi, c'est fou. Banger, franchement, le costume 2.0, tenue avancée, là, franchement. Et globalement, ceux qui doutaient encore des effets visuels du jeu, on peut confirmer qu'Insomniac, ce sont des sorciers. Avoir cette capacité-là à upgrade. Et encore, ça a été encore confirmé que le jeu sera encore plus amélioré à la sortie. Donc, imaginez. Déjà là, entre le trailer et le gameplay et le trailer qu'on a eu là, on sent le gap technique, quand même. On ne peut pas le nier, quoi. Donc, ouais, moi, je kiffe cette tenue. Et ce qui est marrant, c'est qu'hier, on faisait, du coup, le live avec la tier list. Et vous étiez nombreux à vraiment, du coup, préférer cette tenue-là. Et moi, je sais clairement que c'est la tenue que je vais kiffer de frou, quoi. Alors, on va juste... Alors ça, moi, ce que j'aurais aimé voir dans ce trailer... Bon, déjà, c'est super cool parce qu'on voit un peu plus de balancement, enfin, un peu plus de planage avec cette ville qui a l'air monstrueuse, encore une fois. Et ainsi, Peter, du coup, dans sa tenue avancée 2.0. Le seul truc qui me chagrine un petit peu, c'est que c'est beaucoup mis en avant. Alors, c'est beaucoup mis en avant, pourquoi ? Parce que c'est une nouveauté. Mais j'aurais bien voulu voir quelques balancements dans la ville, vous voyez, dans la ville profonde. Comme on avait eu lors du premier jeu. Alors, moi, mon petit avis là-dessus, c'est qu'on aura quand même ce genre de truc sur le biais, par exemple, de Game Informer ou IGN, comme ils avaient fait un peu avec God of War dernièrement. Mais j'ai peur que ça, ça soit un peu trop abusé. Tu vois, ça reste mon avis. C'est super cool, franchement, c'est vraiment stylé de fou. Je kiffe vraiment. Mais j'espère voir du balancement. Ou le découvrir par moi-même, en tout cas. Mais que ça soit pas mis un petit peu sous le retrait. Parce que bon, c'est quand même la base de Spider-Man, même si j'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est vraiment sous le moment de l'effet. C'est l'effet que ça m'a procuré. MJ, vous allez aimer, vous allez pas aimer. J'ai vu que ça a divisé pas mal de personnes. Moi, je trouve vraiment stylé. On la reconnaît. C'est vrai qu'elle a des changements. Alors, c'est vrai que le premier changement, c'est sa coupe de cheveux. Parce que dans les premiers jeux, elle a les cheveux attachés tout du long. Là, du coup, vous savez, une coupe de cheveux, ça peut changer un visage. Mais ouais, elle fait, pour le coup, moi, je trouve qu'elle est fait plus femme que dans le premier. Donc moi, j'aime bien le fait qu'il y ait un changement des persos aussi dans ces jeux-là. Comme on avait eu un petit peu dans God of War, où tu vois, Atreus, il commence à devenir vraiment un ado. Miles, on sent que même au niveau de sa voix, ça a évolué, etc. Franchement, vous aimerez, vous aimerez pas. Mais c'est un petit peu la même sauce que la première fois qu'on a vu la nouvelle tête de Peter. Ça va diviser forcément les gens. Comme ça a divisé les gens lorsqu'il y avait le reveal des têtes des persos de Marvel Avengers. Vous allez aimer, vous allez pas aimer. Bref. Chacun a son avis là-dessus. Moi, je kiffe vraiment. Kraven, toujours aussi stylé. Là, vraiment, le symbiote. Alors ça, le symbiote, ça a beaucoup divisé lors du live. Certains, ils voyaient des reflets rouges. Moi, je pense que c'est vraiment pas carnage. Et je ferai la transition justement un petit peu après. Certains, ils voyaient du coup carnage. Moi, j'y voyais plutôt des reflets rouges parce que quoi ? Parce que c'est lié du crash. Du coup, c'est la révélation que le symbiote est d'origine extraterrestre. La question, c'est, pour moi, comme je le vois là, il y a deux possibilités. Soit c'est un flashback de comment est arrivé le symbiote sur Terre, donc à Manhattan. Parce qu'il y a deux symbiotes à deux endroits différents. Vous savez, il y a le symbiote dans la cuve à Bacta. Voilà, est-ce que c'est elle-même ou est-ce que c'est une partie ? Voilà, vous voyez là toute la théorie. Et pour reprendre un petit peu les dires de Najee qui disait que des symbiotes, il y en aurait partout. Vous allez un petit peu comprendre pourquoi. Est-ce que c'est déjà aussi pas un premier aperçu de cette analyse-là, finalement ? Là, retour de Martin Lee qui a l'air vraiment dans la sauce. Et je ne m'attendais pas du tout à le voir. Et ça laisse la transition sur la possibilité d'avoir plusieurs symbiotes, dont Antivenom. Voilà, je vous laisserez chercher par vous-même, je vous laisserai réfléchir. Mais si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Antivenom, je pense que cette théorie n'est pas forcément à négliger. Et ça a été confirmé que du coup, il y aura un affrontement entre Lee et Miles. Du coup, Miles a une rancune de fou furieux et ça se comprend à travers Lee. Mais globe de fou. Alors, il y a un petit côté John Wick. John Wick, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment. Il a l'air vraiment dans la sauce. Le petit Martin, donc, il restera à définir. Là, visuellement, la qualité des éclairages, je trouve ça incroyable. Ici, du coup... Alors, attendez, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Là, pour ceux qui ne l'auront pas reconnu, ce n'est pas Ghost Rider, mais c'est du coup Spectre, Yuri Watanabe. Et on sent qu'elle n'est pas là pour rigoler. Ici, c'est Peter. Du coup, on reconnaît le carbone blanc sur ses mains. Donc, on sent qu'elle n'est vraiment pas là pour déconner. Par contre, je n'arrive pas à voir c'est qui. Je n'arrive pas à voir si c'est une femme ou si c'est un homme. Alors, ça pourrait être un homme... Oui, ça a l'air d'être un homme. Ça pourrait être Harry, en chemise, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais la question, c'est, tu vois, est-ce qu'il sait que Peter est Spider-Man ou pas du tout ? Ça, ça reste encore flou. Ça reste encore flou, mais méga stylé. Alors, ça, pour ceux qui auront la ref, il y a un petit peu des vibes à Web of Shadow, où à un moment donné, vous aviez ce même genre de combat. Donc, stylé, parce que peut-être qu'il y aura des combats dans les airs aussi. Entre guillemets, quoi. Enfin, vous comprendrez ce que je dirais. Ici, pour moi, c'est Rio. C'est la mère de Mice. Et donc, du coup, est-ce que c'est au tout début ? Après ? En fait, la temporalité dans un trailer, elle est super vague. Parce que, comme je vous dis, ils peuvent jouer avec même des fois ce qui est dit en termes de parole par rapport à ce qui est proposé à l'image. ça n'a pas forcément... Sauf à des certains moments donnés précis comme on l'a vu avec Peter et Harry, etc. Mais par rapport à certains plans, ça ne correspond pas forcément. Donc, voilà, les trailers, il faut toujours s'en méfier. Et c'est marrant parce que ça permet d'analyser plein de choses. Et je pense qu'elle a l'air d'avoir changé aussi de voix. Alors, il ne parle que d'où ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de drame ? Voilà, là, on sent clairement qu'elle flippe parce que le petit Peter, il a complètement vrillé. Et quand j'ai vu ça, moi, j'ai tout de suite pensé à... Dans Amazing Spider-Man 1, le film où Gwen se cache du lézard. Voilà, pourquoi pas. Mais ça va être intéressant. Moi, vraiment, l'un des aspects que il me tarde le plus de voir, c'est un petit peu tout l'aspect relationnel. Au-delà de l'histoire dans sa globalité, mais vraiment, la relation que va avoir Peter, comment il va vriller, comment il va changer, comment les gens aussi autour de lui vont le découvrir. Franchement, il y a moyen que ça soit grave stylé. J'ai vraiment, vraiment très, très hâte. Alors, il y a l'air d'avoir du combat antérieur. Tu vois que là, cette scène, elle est incroyable. Tu vois que là, le symbiote, il kiffe pas trop les cris du lézard. Mais regarde-moi la taille de cette gueule. Cette gueule de lézard, de fou furieux. Alors là, pour moi, ça, c'est un tout petit peu après le... Ça a du sens. C'est un tout petit peu après le trailer de gameplay qu'on avait vu, où il poursuivait le lézard. Ça avait un toujours aussi beau gosse. Peter, avec Harry. Alors, il y en a qui ont fait la réflexion. C'est vrai que certains, selon les plans de Doe, etc., ils ont eu parfois du mal à différencier Harry de Peter. Et moi, dans le caractère de Harry, dans le caractère design, j'ai un petit peu des vibes de Amazing Spider-Man 2. Je sais pas, je trouve qu'il y a une prestance, une façon de parler, une façon de, tu vois, de réagir qui est assez intéressante. Tu vois, surtout là. Et bon, là, tu vois que clairement, il kiffe pas trop. Il kiffe pas du tout même. Donc, incroyable. Franchement, incroyable. Ouais, non, là... Là, c'est fou, quoi. Alors, tu vois, la voix de Venom, je pense qu'elle manque encore d'effet. Mais parce que quand tu l'écoutes en VO où c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment très bestial, là, on dirait un peu un mec qui a la voix un petit peu enrouée, tu vois. Mais, vous me direz ce que vous en pensez, mais il faudrait qu'elle ait deux, trois effets supplémentaires pour la rendre un peu plus grave, un peu plus bestiale, en fait. Un peu plus Venom, finalement. Tu vois. Et donc, du coup, ça confirme que l'image qu'on a vue là, l'image qu'on a vue là, c'est, du coup, l'image tirée du jeu. Donc, c'est monstrueux. Alors, petite analyse qu'on avait fait, et beaucoup, beaucoup de personnes l'avaient vue aussi. Si vous prenez cette image-là et que vous la mettez un peu plus de clarté et que vous la zoomez à fond, au fond, là, et ici, vers le fond de la gorge, on peut voir un aperçu. Alors, c'est très dur, c'est très difficile, c'est très subtil, un semblant d'aperçu d'œil. Donc, vraiment, si c'est le cas, c'est bien trouvé, en tout cas. Et donc, voilà, voilà pour ce trailer VF et j'ai vraiment hâte d'entendre la suite. Et du coup, on va se regarder le trailer de l'édition du bundle de Spider-Man, de l'édition de Spider-Man de la Play avec la DualSense parce qu'on entend quelque chose et je vais vous donner une petite analyse là-dessus. Alors, c'est en VO. Donc, vous voyez ça, du coup, c'est l'édition collector de la console. Vous aimerez, vous aimerez pas, j'en reviendrai, moi, dans une prochaine vidéo. Mais clairement, là, ce qu'ils disent là, ça laisse s'entendre et j'ai envie de vous dire, même, ça confirme que du coup, bien sûr, comme on l'avait trouvé dans les précédents trailers, que Maes sera la personne qui va retirer le symbiote à Pit. Les amis, les amis, les amis, ça s'annonce monstrueux, ça s'annonce bestial, vraiment incroyable, incroyable. j'ai qu'une envie, c'est de tester là. On est à un tout petit peu moins de trois mois, du coup, de la sortie du jeu. Bah écoutez, merci encore une fois d'avoir été si nombreux lors de ce live. Je vous retrouve très très vite, du coup, pour de prochaines vidéos et pour le prochain live, du coup, jeudi soir. D'ici là, prenez soin de vous et ciao, ciao, tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501